C'est un coup de tonnerre dans le monde de l'art et on est rejoint par Emmanuel Duté, chef du service France d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Patrick Drahi va racheter la maison de vente aux enchères américaines Sotheby's, un achat à plus de 3 milliards d'euros. Emmanuel, on savait que Patrick Drahi était un collectionneur d'opérateurs téléphoniques, un peu moins d'art. Pourquoi un tel rachat ? Alors c'est un passionné, il a une culture encyclopédique sur l'art, c'est un collectionneur discret mais actif, il a des goûts très éclectiques. Voilà ce que laisse entendre aujourd'hui l'un de ses plus proches collaborateurs. C'est un bon collectionneur qui s'est bien sélectionné, ajoute un spécialiste du secteur de l'art. Ça faisait un bout de temps qu'il regardait le secteur, précise ses équipes. Sotheby's c'est une énorme pro, c'est l'un des plus grands noms du secteur de l'art. C'est par exemple eux qui viennent de vendre pour plus de 100 millions d'euros une toile de monnaie, on en avait parlé ici même avec vous. C'est un record par ailleurs pour l'artiste. Alors en tout cas pour mettre la main sur Sotheby's, Patrick Drahi n'hésite pas à payer très cher. Il propose beaucoup plus que ce que la maison de vente aux enchères vaut en ce moment même en bourse. C'est un investissement patrimonial, familial qu'il fait à titre personnel, assure un autre collaborateur. Justement vous vous demandez sûrement là en voiture ou à la maison comment il paye alors qu'on n'arrête pas de raconter qu'il est très très endetté pour SFR notamment. Il a des réserves semble-t-il. Il fait cet achat via son holding américain qui gagne beaucoup d'argent. Il va aussi faire un prêt à BNP Paribas si vous voulez tout savoir et vendre les actions de son groupe américain. À quel taux ? À quel taux ? C'est vrai que j'ai oublié de demander le taux. En même temps c'est tellement intéressant, ce moment-là il aurait tort de s'en priver. En tout cas chez Altice, on veut rassurer les équipes. On ne vient pas pour faire le ménage ou pour limiter les coûts comme on fait chez les opérateurs télécom. Sotheby's est une belle maison que l'on veut entretenir. En tout cas on ne peut pas s'enlever de l'esprit qu'au-delà de la passion, c'est aussi une manière d'entrer quand même un petit peu plus dans l'establishment. Il avait déjà acheté pas mal de titres de presse. Avant lui c'est en effet un certain François Pinault, grand collectionneur d'art contemporain, qui s'était offert lui Christie's. Donc les deux plus grosses maisons de vente aux enchères sont maintenant tricolores.